L'étude REX Bâtiments performants et risques a été lancée en 2010 par l'Agence Qualité Construction. Le but de cette étude est d'identifier les désordres qui vont impacter la performance des bâtiments du point de vue énergétique et du point de vue environnemental. Le but de cette étude est aussi de s'intéresser aux désordres liés à l'utilisation de procédés et de produits innovants. L'objectif final étant de partager les expériences et d'apprendre par l'erreur. Aujourd'hui, en avril 2013, 311 bâtiments à basse consommation, dont certains présentent des caractéristiques environnementales intéressantes, ont été visités par les enquêteurs de l'AQC et les enquêteurs des partenaires de l'AQC. L'AQC enquête depuis 2010 en interne et grâce à des partenariats qui ont été mis en place. En 2011, les bailleurs sociaux nous ont rejoints, ainsi que les certificateurs BBC et Finergy. En 2012, ce sont les associations régionales et certains programmes. Et en 2013, ce travail continue avec les bailleurs sociaux, avec les programmes et avec les associations régionales, ce qui devrait permettre la visite de 150 opérations supplémentaires d'ici à la fin de l'année. Ces 311 bâtiments sont pour certains labellisés BBC et Finergy pour 35% de l'échantillon, Passive à hausse ou Minergy pour 11% de l'échantillon et les 54% restants ne sont pas labellisés, mais présentent une recherche de performance énergétique au niveau de l'étude thermique réglementaire. Toujours sur l'échantillon, tous les types constructifs sont représentés. Les types d'usages sont bien répartis, puisqu'on a un tiers de maisons individuelles, un tiers de bâtiments collectifs et un tiers de bâtiments tertiaires qui ont été visités. 38% des bâtiments sont des bâtiments rénovés, contre 62% de construction neuve. En ce qui concerne l'ancienneté des opérations au moment de la visite, un tiers des bâtiments ont été visités pendant le chantier, 50% entre la livraison et la deuxième année d'exploitation, et 20% environ après la deuxième année d'exploitation. Ceci permet d'avoir des retours sur les difficultés en cours de chantier, mais aussi sur tous les aspects de confort et tous les aspects liés à l'exploitation, à l'utilisation des bâtiments. L'ensemble des 300 opérations visitées se répartissent dans toutes les zones RT, avec certaines régions particulièrement bien représentées, du fait des partenariats qui ont été mis en place et du fait de la logistique. Le but est de collecter de l'information sur les non-qualités, sur les désordres. On entend par non-qualités les difficultés, qui vont être un retard sur le chantier par exemple, les dysfonctionnements, qui vont par exemple être une panne sur un équipement, et les sinistres, qui sont des choses plus graves, comme un défaut de stabilité ou des infiltrations d'eau. Donc ce sont ces choses-là qui sont recherchées par les enquêteurs, mais aussi les bonnes pratiques, tout ce qui est opportunités de qualité, qui vont permettre d'apporter des solutions aux acteurs, et qui seront des leviers d'amélioration de la qualité à mettre en face des points de vigilance observés. Toute cette information est collectée et capitalisée dans une base de données en ligne. A partir de cette base de données, la QC peut faire des extractions, grâce à ses outils de recherche et ses outils statistiques. On a créé la base de données pour pouvoir mettre tous ces retours d'expérience. Et ça, on l'a fait un an après la première campagne d'enquête. La base de données est en ligne, mais son accès est restreint aux utilisateurs référencés par la QC. Deux fonctions principales, une qui s'adresse aux enquêteurs et qui porte sur la description des opérations, et l'autre, la fonction recherche. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. Elle est sur le site de la QC avec une entrée spécifique pour les enquêteurs. Les deux fonctions principales de la base de données sont RECS Opérations, qui nous permet d'entrer les opérations, et la fonction recherche, qui nous permet de consulter tout ce qui est mémorisé dans la base. Pour la fonction Opérations, on voit que j'ai ici accès à une liste de ce qui a été entré dans la base de données depuis le départ. Imaginons que je suis un enquêteur. Je veux rentrer un retour d'expérience. Je vais avoir trois onglets qui décrivent successivement l'opération elle-même, les acteurs et les événements que je vais trouver dans cette opération. En ce qui concerne l'onglet Opérations, il y a quatre niveaux d'informations qui sont purement descriptives. L'identification de l'opération, ses caractéristiques propres, les constitutifs de l'enveloppe et des équipements. Passons aux acteurs. On renseigne ici les informations relatives aux acteurs rencontrés, y compris les dates et lieux d'entretien. Dans l'onglet Événements, on doit trouver l'information relative aux non-qualités, c'est-à-dire aux risques, ou autre type, c'est-à-dire les solutions préventives. En ce qui concerne les non-qualités, pour renseigner l'événement, il suffit d'ajouter l'événement comme ceci, en cliquant là, et vous avez ici les caractéristiques de cet événement, incluant son origine, son impact, les solutions préventives associées, le mode de prise en charge, éventuellement une photo. Ce qui est important, c'est surtout de pouvoir rattacher ce risque à un lot technique préalablement identifié, et qui va nous servir ensuite de manière indispensable pour pouvoir utiliser la fonction de recherche. Voyons maintenant la fonction recherche. Cette fonction a pour but de retrouver les opérations et les événements qui nous intéressent. Là, en l'occurrence, il s'agit des non-qualités relatives à l'étanchéité à l'air, et on voit que j'ai dans la base de données 168 enregistrements d'événements qui concernent des difficultés, des dysfonctionnements, voire des sinistres, et qui sont tous rattachés au lot technique, isolation et étanchéité à l'air. Ainsi, il est possible de faire remonter la matière brute, qui est ensuite relue, objectivée par les experts construction, avant d'être analysée par un groupe de travail dédié, qui a pour mission de faire l'évaluation des risques de chaque constat observé sur le terrain. Dans le groupe de travail, nous avons plusieurs intervenants qui représentent les différents acteurs de la construction. Un architecte qui représente la maîtrise d'œuvre, ainsi qu'un bureau d'études, un contrôleur technique, un expert de la construction, les entreprises et les artisans, bien évidemment, au travers de leur fédération, la FFB et la CAPEB, ainsi qu'un représentant des assureurs. Comment réalise-t-on l'évaluation des risques au sein du groupe de travail ? Ça passe par un travail collaboratif et collectif entre les différents acteurs, qui, dans un premier temps, réalise une identification de ces risques collectivement. Mais on parle là, non pas de zéro, mais d'une base de données qui a été mise en œuvre. Et il y a une confrontation positive qui s'organise entre les différents acteurs, avec un avantage au niveau des participants, c'est que tous ont de l'expérience assez étendue sur la pathologie de la construction en général. Et donc, ça leur permet de se projeter par rapport à une situation relevée par un inspecteur dans le cadre de la base de données, de pouvoir ensuite la développer et d'aller jusqu'au bout de cette analyse de risque qui passe véritablement par un partage et une recherche de consensus entre les différents acteurs. Alors, l'évaluation de risque se fait suivre en deux axes qui sont représentés par ce tableau. Donc, on prend en compte, d'une part, la récurrence du phénomène qui est signalé ou qui est rapporté au travers des retours d'expérience, donc suivant que cette récurrence est faible, moyenne ou forte, et puis également l'aspect de gravité que peut présenter le problème qui est signalé. Donc, l'évaluation des risques porte sur deux aspects. Elle porte à la fois sur la performance énergétique des ouvrages, tant en ce qui concerne l'enveloppe que les équipements. Et puis, elle porte également sur les risques de pathologie. On entend par pathologie les problèmes d'inconfort ou des qualités d'usage, les problèmes de dégradation éventuellement des composants de la structure ou de la construction, les problèmes également de coût de réparation, et puis également des problèmes de qualité sanitaire, des risques de moisissure, de condensation et autres qui pourraient rendre l'usage des locaux impropres à leur destination. Suite à toutes ces étapes, l'expérience des acteurs peut être valorisée, peut être diffusée de façon à servir et dans un but pédagogique. L'utilité de la démarche, elle est relativement claire, mais il me semble important de la repréciser. Elle est bien orientée pour aider, accompagner les différents acteurs de la construction afin de mieux anticiper les risques et de mieux les gérer. Et donc, tout cet apport nous paraît essentiel. Ce travail permet d'amorcer une démarche de prévention. Il rend finalement les informations sur le risque très accessibles aux différents acteurs de la construction. Et ça, c'est un élément qui est très important dans la prévention. C'est déjà l'information sur le risque. Il donne aussi des solutions très opérationnelles au niveau des acteurs qui peuvent mettre en œuvre, qui peuvent tout à fait engager dans leurs pratiques professionnelles de façon à améliorer collectivement la qualité de la construction, notamment vis-à-vis des enjeux des performances énergétiques attendues dans les années à venir. Les résultats de l'enquête REX, bâtiments performants et risques, sont valorisés sous différentes formes. Par exemple, une plaquette intitulée « Comment bien concevoir son projet de rénovation » a été réalisée début 2013. Un DVD à destination des formateurs est également disponible. Il s'intitule « DVD pédagogique sur la construction à basse consommation ». Et enfin, un rapport compile tous les résultats de l'enquête REX, bâtiments performants et risques, et est disponible sur notre site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada